Salut à tous c'est Vilman donc on se retrouve aujourd'hui pour l'avant dernier niveau de l'aventure de GoldenEye donc à savoir les cavernes donc on va pas perdre de temps parce que c'est un niveau qui est plutôt long donc je vous le mets directement allez c'est parti bonne vidéo à vous voilà donc je continue mon petit speech donc les cavernes niveau que j'aime bien c'est un bon niveau il est pas trop dur il est pas trop simple juste ce qu'il faut la musique est cool donc point objectif détruire la pompe de contrôle intérieur la pompe extérieure détruire la console principale de contrôle utiliser la radio pour contacter Jack Wade et minimiser les pertes scientifiques voilà donc j'évite de perdre du temps parce que faut pas que ça fasse plus de 15 minutes donc faites bien gaffe parce que tous les ennemis du niveau font partie du Commando Yannos donc euh des ennemis qui sont souvent blindés enfin ils ont souvent des gilets par balle ils ont de très bonnes armes donc avancez avec prudence utilisez le bug des barrières à votre guise hop restez jamais devant les portes qui s'ouvrent parce que souvent y'a des soldats qui qui sont derrière et ils vous tirent dessus en premier donc faites bien gaffe il faut le buter euh l'autre apparemment bah il est déjà passé ah non il est là voilà donc vous effrayez les scientifiques certains sont un peu durs de la feuille donc n'hésitez pas à leur tirer dans le pied là pareil hop tu te tires tu te tires allez toi tire toi aussi toi allez putain ils sont bouchés je vous jure allez casse toi de là casse toi casse toi casse toi voilà merci vous cassez la commande la console hop la barreille alors vous attendez qu'il y'a plus de scientifiques en haut parce que des fois l'explosion les les touche d'en bas voilà euh cassez les caisses dans ce niveau c'est rempli de munitions cassez les toutes bon je sais pas tuer l'autre je sais mais c'est pas grave vérifiez bien que vous avez cassé tout parce que moi par exemple là c'est la deuxième vidéo que je prends et euh bah tout à l'heure j'en avais oublié une donc en fait j'ai du refaire tout le niveau en sens inverse et euh ça durait plus de 15 minutes donc voilà je me suis fait avoir pour éviter de perdre du temps vous vérifiez bien que vous avez tout cassé je suis un petit peu rapide là je suis désolé mais euh c'est un niveau où c'est qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire donc je peux pas me permettre de de trop insister sur les détails de trop insister sur les détails hop je sais pas comment il a fait pour survivre ouais donc ça est prudent parce qu'il y a il y a pas mal de garde ici euh lui par exemple il est pas mort casser les caisses tiens on a pas explosé donc récupérer les munitions donc récupérer les munitions hop hop voilà quand même il était pas mal il est peut-être il est peut-être que il est pas mal il il c'est ça On va les avancer par là. Je suis un peu à la bourre. Je suis un peu à la bourre. Donc ouais, c'est essentiel de passer par ici. Parce que là, vous avez beaucoup de balles. Vous cassez les caisses qui sont ici. C'est gavé de munitions. Vous allez voir, je vais vous montrer. Regardez bien le compteur. 240. Ouais, on monte à 340. Donc c'est pas à négliger. Je vous remontrerai tout à l'heure parce qu'il y a un passage derrière les casiers. Donc là, il faut faire gaffe. Vous visez les ennemis mais vous faites bien attention de ne pas tirer ailleurs. Parce que cette zone, en fait derrière, c'est rempli d'explosifs. Donc si vous tirez dans les explosifs, forcément badaboom. Donc prudence. Vous passez derrière lui. Je vais vous buter. Vous effrayez les scientifiques. Vous utilisez la radio. Merci. Je vous montre un petit easter eggs. Là, vous cassez cette caisse. Attendez. Je vais utiliser ça. Pour casser cette caisse, elle se dédouble. Vous faites pareil avec l'autre. Elle se dédouble encore. Il y a une toute petite caisse sous l'arc-assé. Et il y a deux écrans d'ordinateur. Vous pouvez les casser. Et incroyable, vous gagnez 2 R33. Voilà. Easter eggs. C'est bon à savoir. Là, dès que vous avez fait ça, vous cassez... Dès que vous avez utilisé la radio. Vous cassez cette installation. Il faut repasser en arrière. On trace un peu. Voilà. Vous cassez les casiers. Et vous passez à travers. Arf. Voilà. Vous passez. Et là, vous cassez ces autres casiers. Faites attention aux soldats. Attendez qu'ils arrivent. Ah. C'est pas grave. Moi, je vais y aller. J'en ai environ. Je vais y aller. Et là, c'est pas grave. Ici, plus d'ennemis. Voilà. Donc vous cassez le canon du minigun qu'il y a là. Voilà. Vous détruisez les dernières consoles de patrol. Voilà. Objectif B est complété. Normalement, vous avez tout rempli. Voilà. Excellent. Donc maintenant, vous filez à la fin. Vous tuez les gardes ici. Vous faites pareil, là. Alors là, vous entrez, vous ouvrez et vous ressortez. Parce qu'il y a des miniguns. Là, ensuite, la porte se ré-ouvre. Donc, euh... Se rouvre, pardon. Vous fermez la porte. Parce qu'il y a des mecs avec des shotguns qui vont arriver. Donc, euh... Très important de fermer derrière vous. Voilà. Euh, on leur laisse un cadeau. Merci. Ah, j'ai plus de balles. On laisse une grenade. Faites attention aux derniers ennemis. Voilà. Vous ouvrez l'ascenseur. Et vous partez. La classe, monsieur Bond. Voilà. Donc, le temps spécial, c'est 9h30 à faire sur ce niveau. Moi, j'ai fait 9h11. Mon meilleur temps. Donc, voilà. Un niveau pas spécialement dur, mais plutôt long et... Et bourré d'ennemis assez costauds à tuer. Voilà. Donc, c'est tout pour ce niveau-là. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo avec le niveau final. A savoir, Cradle. Allez, salut. Merci d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501